Bonjour, je m'appelle Philippe Lebrun, j'ai contribué au développement du projet LHC et j'ai dirigé une partie des équipes qui ont construit ce grand projet. C'est une aventure unique dans une carrière et je vais essayer de vous en donner un petit aperçu. Pour introduire le LHC, qu'est-ce que c'est que le LHC ? C'est un grand instrument de physique des particules. La physique des particules, c'est l'étude entre autres de l'infiniment petit. Si vous avez ici une règle qui donne depuis le très grand, la taille de l'univers, ce qui est en vert, jusqu'au tout petit, la singularité initiale qui a créé l'univers, ce qu'on appelle le Big Bang, on voit que l'homme est à peu près au milieu de cette échelle. Évidemment, la physique explore les deux extrémités de cette échelle. vers les grandes distances, c'est évidemment l'univers, avec les outils de cette recherche qui sont les grands télescopes, les radiotélescopes, les satellites, les sondes spatiales. Et ici, nous regardons plutôt la structure fine de la matière. La matière est constituée de molécules qui sont constituées d'atomes. Les atomes ont un noyau qui est constitué de nucléons, les protons et les neutrons. Et nous regardons aujourd'hui à une échelle encore plus petite, qui est les constituants élémentaires de ces nucléons. Et donc, on peut voir le LHC comme un super microscope, en fait, une machine qui sond de la matière à l'échelle des constituants élémentaires et qui étudie les lois de la physique à cette échelle-là, qui est assez différente de notre échelle commune. Et en même temps, qui recrée dans le laboratoire des conditions qui ont pu régner dans l'univers primordial. Donc, lorsqu'on collisionne des particules accélérées, on libère toute l'énergie dans la collision pour sonder la matière à une échelle très petite. Et en même temps, on libère cette énergie, on peut recréer de la masse. C'est l'équivalence masse-énergie d'Einstein. Et donc, on peut produire ou reproduire des nouvelles particules. Et c'est ce qu'on fait au LHC. On fait entrer en collision des faisceaux de protons. Et on a des grands détecteurs qui entourent le point de collision. Et on regarde ce qui sort. Et en analysant, en faisant des bilans de matière, de quantité de mouvement, d'énergie, on arrive à reconstituer les trajectoires et reconstituer, en fait, les réactions qui se sont produites. Donc, on accélère principalement des protons. On accélère aussi des ions, mais je ne parle que des protons. Où est-ce qu'on les trouve ? Le noyau de l'atome le plus simple, l'atome d'hydrogène, c'est juste un proton. L'atome d'hydrogène, c'est un électron qui tourne autour d'un proton. Donc, on prend des atomes d'hydrogène, c'est-à-dire on prend de l'hydrogène, une bouteille d'hydrogène. On arrache les électrons, ce qui est relativement facile, avec un champ électrique. Et on se retrouve avec des protons qu'on injecte ensuite dans la chaîne d'accélérateur. Il faut les guider. On a des particules chargées qui se déplacent. Donc, un faisceau de particules chargées qui se déplace, c'est équivalent à un courant électrique. Et donc, on peut le courber par un aimant. En pratique, on utilise plutôt des électro-aimants, ce qui permet d'ajuster le champ en faisant varier le courant. Et évidemment, plus le champ est intense, plus la courbure est forte. Et donc, on peut arriver à réduire ou contenir le diamètre de l'accélérateur. Donc, une des technologies clés, c'est de faire des aimants puissants. En fait, on allonge les bobines autour des tubes de faisceaux, où circulent les faisceaux, de manière à être plus efficace. Et au lieu d'avoir des bobines en cuivre, conducteur classique, on a des bobines en alliage de niobium et de titane, qui est un alliage supraconducteur, c'est-à-dire sans résistance électrique à très basse température. Ça permet de faire des champs intenses et, en même temps, de limiter la consommation d'énergie. Donc, le champ produit dans le LHC est cinq fois plus fort qu'avec un électro-aimant classique. C'est 200 000 fois le champ magnétique terrestre. L'autre élément clé d'un accélérateur, c'est l'accélération, justement. Et donc là, on a un certain nombre de cavités résonantes, qui sont schématisées ici, dans lesquelles on règne des ondes électromagnétiques. Et en faisant surfer les accélérateurs sur la crête de ces ondes, ou juste devant la crête de ces ondes, on arrive à les accélérer si les ondes sont en synchronisme avec le passage des particules. Le troisième élément important, c'est le vide, parce que les protons accélérés dans le LHC se déplacent pratiquement à la vitesse de la lumière. 300 000 km par seconde. Donc, ça veut dire qu'ils font 11 000 fois le tour de la machine chaque seconde. Donc, ils parcourent des distances considérables, parce qu'on veut garder ces faisceaux en circulation pendant plusieurs heures, même de l'ordre de la dizaine d'heures. Pendant ces dix heures de fonctionnement, les protons du LHC auront parcouru 100 fois la distance Terre-Soleil. Et il faut que sur ce parcours, ils rencontrent le moins possible de molécules d'air, sinon ils vont être diffractés, perdus. Donc, il est extrêmement important de faire circuler ces faisceaux dans une chambre où règne un vide très poussé, ce qu'on appelle un ultra-vide, qui est un vide qui est meilleur que celui qui règne sur la Lune, par exemple. Donc, les accélérateurs circulaires, ça a commencé à Berkeley en 1930, avec ce qu'on appelle le cyclotron, une machine, on voit les deux inventeurs, une machine qui avait la taille d'une boîte de camembert. Et aujourd'hui, on construit une machine qui fait 27 km de circonférence, mais les technologies de base sont les mêmes, des aimants de la radiofréquence pour accélérer et du vide, pour que les faisceaux puissent se propager sans perte. Alors, les technologies clés de cette machine, j'ai déjà donné un mot, c'est la supraconductivité et ce qui vient avec la cryogénie. Donc, la supraconductivité, c'est l'absence totale de résistance électrique. C'est un phénomène qui a été découvert il y a un peu plus d'un siècle par Kamerling Honnes à Leïde, aux Pays-Bas. Et on voit sur l'image, on voit l'image du milieu, on voit la courbe de la résistance électrique du mercure, mesurée à l'époque, en 1911, par Honnes, en fonction de la température. Et on voit que tout d'un coup, en dessous d'une certaine température, qu'on appelle la température critique, la résistance disparaît totalement. Donc, c'est évidemment un phénomène physique extrêmement inattendu, intéressant à étudier en soi-même, et ça l'a été. Mais c'est aussi technologiquement porteur d'applications extrêmement intéressantes, puisque si on n'a pas de résistance électrique, on n'a pas de perte. Et si on n'a pas de perte, on peut évidemment faire des économies d'énergie, on peut pousser la technologie pour faire des aimants très puissants, on peut faire des systèmes électrotechniques avec des densités de courant très fortes, donc des moteurs électriques très compacts, par exemple. Et donc, on peut faire des accélérateurs plus compacts. Donc, on gagne à la fois sur le coût d'investissement de la machine, mais on peut aussi réduire leurs factures d'électricité et leurs empreintes énergétiques. Et pour les grandes machines qu'on construit aujourd'hui, c'est évidemment quelque chose qui est extrêmement important. Il y a un hic, c'est que la supraconductivité a été découverte au voisinage du zéro absolu, et pendant longtemps, elle est restée un phénomène de très basse température. En fait, l'alliage supraconducteur, l'alliage de niobium et de titane, qui constituent les aimants du LHC, doit marcher dans l'hélium liquide, juste au-dessus du zéro absolu. Et ça, ça a été la limite principale du développement de la supraconductivité en tant que technologie électrotechnique. Donc, la machine, c'était construire un anneau de 27 km équipé de toutes ces technologies. Et on ne pouvait le faire clairement qu'avec l'industrie. Et donc, même si la plupart des développements ont été faits au CERN ou dans des laboratoires européens qui collaboraient avec le CERN, dans différents pays d'Europe, différents pays membres, la réalisation ne pouvait passer que par l'industrie. Et donc, il a fallu porter cette technologie vers l'industrie et apprendre aux industriels à la produire de manière répétitive en série. On a ici une carte qui donne, regardez d'abord la carte de l'Europe, qui est en insert, qui donne un peu les différents sites de production des composants principaux du LHC en Europe. On voit qu'on couvre bien les États membres, ou une bonne partie des États membres. Mais vous voyez sur la grande carte qu'il y a aussi des points hors d'Europe. Et en fait, c'est lié au fait que le projet qui a commencé comme un projet CERN, donc payé, lancé, soutenu par les 20 États membres du CERN, a été internationalisé. Le Conseil nous a demandé de négocier des contributions exceptionnelles de régions du monde ou de pays qui n'étaient pas des États membres, mais qui étaient intéressés à utiliser la machine par la suite. Et on leur a dit, si vous voulez pouvoir bénéficier de la physique autour de cette machine, il va falloir que vous contribuyez. Et ces contributions ont pris diverses formes, soit en argent, soit en nature. En nature, ça veut dire qu'un pays s'engageait à fournir une partie des composants, et donc à l'effet réalisé par son industrie. C'est comme ça que vous voyez des points au Canada, des aimants canadiens, des petits aimants correcteurs indiens, des compresseurs froids cryogéniques japonais, des aimants américains, d'autres aimants russes fabriqués en Sibérie. Et donc, le projet s'est, je dirais, mondialisé. Un autre aspect important, c'est l'aspect organisation et logistique. La masse totale des composants du LHC qu'on a dû installer dans le tunnel, c'est de l'ordre de 50 000 tonnes. 50 000 tonnes, ça fait 7 tours Eiffel à peu près. Mais pour faire ça, du fait de l'organisation industrielle qu'on a dû mettre en place, et du fait de tous les fournisseurs, sous-fournisseurs, etc., on a dû organiser le transport et le stockage, une partie de stockage à travers l'Europe, de trois fois cette masse, 150 000 tonnes. Donc, c'était un grand projet d'organisation, de logistique, et pas seulement un projet, je dirais, de technologie avancée. Alors, je vais peut-être rentrer dans quelques détails techniques, pas tous. Par exemple, il a fallu faire réaliser par l'industrie 7 500 km de ces câbles supraconducteurs que vous pouvez voir sur le point de visite SM18, si vous êtes intéressé par ça. Donc, les supraconducteurs, le courant passe, en fait, dans ces filaments noirs sur l'écran, qui sont au cœur de fil, en fait, dans une matrice en cuivre. Ces filaments sont extrêmement fins pour des questions, je dirais, de techniques, de stabilité. Ils sont plus fins qu'un cheveu. Ils sont assemblés de manière ordonnée à l'intérieur de ce fil. Et ensuite, le fil est câblé pour faire un câble plat qui permet d'être bobiné et de réaliser des bobines d'aimant. Ce câble-là porte, dans l'état supraconducteur, 12 000 ampères. Il est clair qu'un câble en cuivre, c'est à peu près l'échelle, c'est de l'ordre de 15 mm de large. Et il est clair qu'un câble de cette taille en cuivre serait déjà vaporisé à un courant beaucoup plus faible que 12 000 ampères, parce que la résistance électrique, l'effet joule, l'aurait échauffé et l'aurait fondu. Ensuite, je vais donner quelques images, juste pour donner une impression de la fabrication des aimants dans l'industrie, pour montrer qu'il s'agit de mise en œuvre de technologies lourdes avec des outillages importants, comme on voit le bobinage de ces bobines qui font 15 mètres de long, mais aussi du travail manuel, puisqu'il y a pas mal de travail de précision. On voit des grandes presses pour réaliser les aimants. On voit ces grands cylindres gris, qui sont la partie froide des aimants, 15 mètres de long, à peu près 60 cm de diamètre, et qui sont les objets que l'industrie nous a fournis. Vous pouvez encore en voir des éléments, soit au hall SM18, soit au hall 180, ici, sur deux points de visite. Ensuite, nous avons dû mettre les aimants dans leur cryostat au CERN. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un cryostat ? C'est une bouteille thermos, puisque ces objets doivent fonctionner à très basse température. Il faut les isoler de l'environnement thermique ambiant. Et donc, on construit autour d'eux une sorte de bouteille thermos, c'est-à-dire un système sous vide, le vide est le meilleur isolant, avec des surfaces réfléchissantes pour réduire les entrées de chaleur au minimum sur la partie froide. Ensuite, tous ces aimants ont été testés individuellement. C'est quelque chose qu'on aurait aimé pouvoir faire dans l'industrie, parce que ça, c'est typiquement un travail industriel. Les 2000 aimants sont passés au banc de test, mais aucun industriel n'avait cet outil. Donc, nous avons créé notre usine à tester les aimants, que vous pouvez aussi voir au hall 180. Et cette usine a tourné 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, presque 365 jours par an, pendant plusieurs années, pour absorber toute la production. Ensuite, on a transporté et installé chacun de ces aimants dans le tunnel, à une centaine de mètres sous terre. Vous voyez ici la descente d'un aimant dans un grand puits qui a été creusé spécialement à cette intention. Et ensuite, on les a transportés dans le tunnel, vers leur position finale, avant de les interconnecter. Il fallait faire des milliers de raccordements électriques, puisque tous ces aimants sont parcourus par le même courant, dans des chaînes électriques. Et il a fallu aussi raccorder tous les tuyaux qui portent l'hélium cryogénique de manière étanche. Et donc, ça aussi, c'était un grand chantier industriel avec des technologies qui ont été développées par le CERN et qui ont été ensuite portées vers l'industrie. Le reste appartient à l'histoire, comme on dit. Vous avez évidemment entendu parler de la découverte du boson de Higgs. Et donc, il est normal que ça ait fait la une des journaux scientifiques. Mais ça a aussi fait la une de la grande presse ou des médias en général. Et donc, il y a eu un retentissement médiatique considérable lié à cette découverte. Donc, ça m'amène à parler un petit peu des impacts sur la société de ce projet. Peut-être le mieux, c'est de citer Louis Pasteur, il y a 150 ans, qui a dit qu'il n'y avait pas d'un côté la recherche fondamentale et de l'autre la recherche appliquée. Il y a la recherche et les applications de celle-ci, unies l'une à l'autre, comme le fruit de l'arbre, est unies à la branche qu'il a portée. Et c'est particulièrement vrai pour les retombées de ce qu'on appelle la Big Science. Une application directe des accélérateurs. Aujourd'hui, la plupart des accélérateurs, je dirais, de recherche, sont des serves de sources de rayons X. C'est ce qu'on appelle les synchrotrons. J'ai ici l'image de celui qui a été construit récemment en France, à sa clé. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces sources ? On produit des rayons X intenses, d'énergie ou de longueur d'onde bien définie. Et ça permet, avec ces sources intenses, très brillantes de rayons X, de sonder la matière condensée et, par exemple, d'analyser la structure des protéines. Et ça, c'est vraiment une retombée de la construction des accélérateurs pour la physique des particules. Un autre domaine, c'est ce qu'on appelle l'adrothérapie, c'est-à-dire le traitement des tumeurs par les faisceaux de particules. Vous avez sur ce diagramme, en abscisse, c'est la profondeur d'angle d'eau, mais enfin, les tissus vivants, c'est 90 % d'eau. Et en ordonnée, vous avez l'énergie déposée par différents rayonnements. Donc, si je veux déposer, par exemple, à 140 mm de profondeur, j'ai une tumeur, et je veux déposer cette dose, 4 ici. Si je le fais avec des rayons X, si je le fais avec des rayons X, je vois que la plupart de la dose est déposée en surface, elle n'est pas déposée au niveau de la tumeur. Donc, c'est un traitement très invasif, puisque je vais détruire des cellules qui ne sont pas cancéreuses ici. Par contre, si je le fais avec des protons en verre ou des ions, je vois que leur comportement dans la matière, la façon dont ils déposent leur énergie dans la matière est totalement différente. Ils déposent très peu sur le début de leur parcours, et ils déposent presque toute l'énergie à l'endroit où ils s'arrêtent. Et donc, si je cible bien ça, je peux m'arranger pour que ce pic, on appelle le pic de Bragg, soit exactement là où je veux que l'énergie soit déposée, c'est-à-dire à l'endroit où les cellules cancéreuses doivent être détruites. Et donc, cette technique-là est extrêmement prometteuse pour le traitement des tumeurs, des cancers. Et en fait, on voit ici une image où on compare le ciblage d'une tumeur avec des rayons X en haut et avec des protons en bas où on voit qu'on arrive beaucoup mieux et de manière moins invasive à traiter l'objectif. Une autre retombée alors là d'une autre technologie de la technologie principale du LHC qui est la supraconductivité, c'est les systèmes IRM. Il y en a plus de Transmile en service dans le monde. Vous savez que ces systèmes d'imagerie par résonance magnétique sont basés sur des grands aimants supraconducteurs avec un trou central suffisant pour y rentrer le patient pour l'imagerie corps entier. Et cette technique-là est un complément extrêmement utile des rayons X pour sonder les tissus mous. C'est-à-dire qu'avec les rayons X on voit les eaux. Avec l'IRM on voit les tissus qui contiennent beaucoup d'eau, beaucoup de protons. Et donc on arrive à faire une imagerie extrêmement fine in vivo du corps et donc détecter des maladies et aussi guider des traitements. Et aujourd'hui on a même des aimants de ce type-là qui sont ouverts. C'est-à-dire qu'on voit ici au lieu d'avoir l'aimant comme un tube continu on a deux bobines avec un accès au centre et on voit que les chirurgiens peuvent intervenir en ayant en temps réel l'image IRM devant eux. Évidemment il faut utiliser des instruments non magnétiques. Un autre domaine où la surplus de conductivité peut déboucher sur des applications et commence à déboucher sur des applications importantes c'est l'énergie puisque l'absence de pertes est extrêmement prometteur dans une économie où on cherche à augmenter l'efficacité énergétique ou à chercher des nouvelles sources d'énergie. Donc une application potentielle qui n'est pas validée mais qui est en cours de développement c'est la production d'énergie par fusion nucléaire au lieu de la fission qu'on utilise actuellement. et vous avez entendu parler de l'expérience ITER qui est un grand on s'appelle un tokamak une grande machine pour recréer des réactions de fusion nucléaire et en extraire de l'énergie et qui est basée sur l'utilisation massive je dirais de la supraconductivité des grands aimants supraconducteurs. Un autre domaine d'application de la supraconductivité c'est le transport du courant sans perte et donc on commence à voir apparaître des projets et des lignes prototypes c'est-à-dire des câbles électriques finalement supraconducteurs qui peuvent transporter beaucoup plus d'énergie que les câbles normaux et donc réduire les emprises par exemple lorsqu'on veut pénétrer en zone dense en zone urbaine. Et puis pour terminer je me dois de mentionner probablement ce qui est la retombée principale sinon du LHC du moins de la physique du particule qui est le World Wide Web qui a été l'outil qui a permis à tous de se servir de l'internet. L'internet existe depuis très longtemps plusieurs décennies mais c'était un outil professionnel avec le web c'est devenu un outil grand public. Voilà donc je vais conclure le mathématicien Carl Gustav Jacobi a écrit que la seule fin de la science est l'honneur de l'esprit humain et c'est probablement vrai mais à côté de ça les grands instruments de la science moderne comme le LHC requièrent une concentration de moyens à un niveau d'organisation sans précédent ne peuvent se réaliser qu'avec l'industrie et dans un contexte global ce sont aussi des puissants facteurs de coopération internationale les engendrent des retombées technologiques importantes et souvent imprévisibles pour la société et constituent une aventure humaine exceptionnelle et la recherche fondamentale est et reste le moteur stratégique de l'économie de nos pays qu'on appelle l'économie de la connaissance. Merci je répondrai à des questions s'il y en a.